Après Zara, H&M, c'est au tour d'IKEA de faire de l'économie circulaire et d'offrir à ceux qui ont déjà des meubles ou des produits IKEA de les revendre sur une toute nouvelle plateforme qui s'appelle Pre-Own, qui ressemble finalement un peu à une plateforme comme Marketplace, donc de mettre en relation des propriétaires et acheteurs de meubles d'occasion d'IKEA. Philippe Richard-Bertrand est avec nous, il est le PDG d'Iluxi. Bon après-midi à vous. Bon après-midi. Donc on veut faire finalement une concurrence directe à eBay? En fait ce qu'on veut faire c'est créer une place de marché où on va faire revivre la marque. Ce qui est important pour un détaillant, quel qu'il soit, c'est d'essayer de capturer le client. Parce que vous savez quand on vend une bibliothèque, admettons qu'on n'a plus besoin de sa bibliothèque, on la vend, les chances qu'on rachète une bibliothèque parce qu'on a changé d'autres morceaux de mobilier est importante et c'est là où IKEA veut se mettre, si tu veux, dans ton chemin de consommateur, au même titre que Zara l'a fait, au même titre que Pantagonia l'a fait. Tu sais, le second main c'est un marché de 175 milliards à travers la planète, donc les détaillants vont de plus en plus vouloir se mettre un peu dans le chemin critique de l'acheteur. Pour une question d'image ou de profitabilité pour IKEA? En fait, c'est vraiment une question d'essayer de ramener des gens en magasin. Parce que vous savez, le second main, pour un détaillant, c'est une compétition directe à la possibilité de vendre de nouveaux items. Mais en facilitant entre deux acheteurs qui ne seraient pas allés en magasin la possibilité de faire des achats entre eux, bien, en donnant... IKEA va donner 15 % en magasin aux acheteurs qui font ces achats-là. Donc, c'est une façon, on appelle ça dans le jargon un coût d'acquisition client, un CAC. Donc, on va essayer de ramener le consommateur après cet achat ou cette vente dans le magasin. Alors, c'est juste brillant. Puis encore une fois, un marché de 170 milliards à travers la planète, il n'y a pas un détaillant qui peut, malheureusement, ne pas se permettre d'aller voir ce qu'il pourrait faire. Faites juste IKEA dans Marketplace. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'items à vendre. Donc, ils veulent se mettre dans le chemin critique ou dans ce qu'on appelle le « purchasing path » en anglais du consommateur. Bon, c'est à l'essai Madrid, Oslo, en Norvège. On pourrait espérer avoir accès à ce site ici. Quand, selon vous? Normalement, ce sont des marchés de tests. Oslo est connu pour être assez novateur. Ah oui? Oui, oui. Parce que, deuxièmement, c'est un petit marché, donc c'est facile à contrôler. Un peu comme l'Espagne, où IKEA est très bien implanté. Normalement, ça prend trois ans, trois à cinq ans. Donc, on pourrait voir ça arriver dans trois ans au Canada. Plus vite, je l'espère, pour le Québec. Parce qu'encore une fois, de donner une vie, une seconde vie à des items, c'est toujours une bonne façon de freiner la surconsommation. Et dans le fond, ce sont un peu comme Marketplace ou autres plateformes du genre. Les vendeurs qui vont décider du prix vont prendre une photo. Puis, il y a une négociation qui va se faire avec l'acheteur. Mais ça va se faire sur une plateforme que vient de créer IKEA. Exactement. Puis, il va même avoir des conseils, si on se fie un peu, ceux qui ont parti le bal, c'est Pentagonia. Pentagonia t'expliquait comment laver l'item, comment recoudre une couture qui pourrait être un peu mal cousue, etc. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de conseils pour essayer de mettre le meuble en valeur. Donc, encore une fois, c'est une bonne idée. L'économie circulaire va prendre de plus en plus de place. Vous savez, juste dans les domaines du luxe, les marques de luxe, c'est 36 % du 170 milliards. C'est pour ça qu'il y a autant de revente, je pense, aux sacoches Louis Vuitton, aux porte-monnaies, etc. Donc, encore une fois, est-ce que Louis Vuitton va pouvoir longtemps se permettre de ne pas être dans ce marché-là? Je ne crois pas. C'est bien vu aussi d'avoir le souci, de ce souci de l'environnement aujourd'hui. Philippe-Richard Bertrand, PDG d'Eluxy, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada